Yo tout le monde, alors aujourd'hui je fais une vidéo pour répondre à une question que je me posais depuis longtemps et dont je ne trouvais pas la réponse sur internet étant donné que j'ai là 3 écrans et que j'en ai d'autres qui sont dans un coin je voulais rajouter au moins un écran ou au dessus de celui là ou même tous les autres mais donc ma carte graphique, celle-ci, elle supporte que 4 écrans, donc 2 HDMI et 2 DVI et donc je voulais rajouter une deuxième carte graphique, un truc pourri à 20€ pour pouvoir ajouter au moins un écran et tout ça sans SLI parce que cette carte ne supporte pas le SLI et en plus je ne voulais pas racheter la même carte parce que ça coûte trop cher tout simplement et donc la meilleure solution ça a été de tester avec une deuxième carte graphique donc celle-ci c'est une GTX 650 Ti et celle-ci qui n'est pas la mienne c'est une GTX 650 vous pouvez voir la poussière de mon PC aussi donc j'ai tout simplement branché la... donc celle-ci était déjà branchée j'ai branché la deuxième sur un deuxième port PCI Express de ma carte mère et j'ai tout simplement branché un écran sur celle-ci et les deux autres sur la première donc j'ai branché l'écran principal sur celle du dessous et les deux là sur la première et juste en branchant en démarrant le PC l'ordinateur a installé tout seul les drivers et ensuite j'avais juste à aller dans résolution d'écran et voilà il a réglé les paramètres les trois écrans sont détectés donc pour faire simple non il n'y a pas besoin de SLI pour pouvoir utiliser plusieurs cartes graphiques en même temps après je ne sais pas si ça marche sur des cartes graphiques AMD celle-ci c'est des Nvidia mais voilà j'espère que ça aidera quelqu'un donc juste en branchant les deux cartes et en branchant les écrans dessus ça fonctionne après il faut savoir que si on joue par exemple si je lance n'importe quel jeu bien sûr ce sera si je joue sur cet écran cet écran il est branché sur la deuxième carte graphique ce sera les caractéristiques de la deuxième carte graphique qui seront utilisées pour cet écran et donc là j'ai mal fait mon coup parce que c'est celle-ci la plus puissante et j'ai branché mon écran principal sur celle-ci mais bon c'était juste un test voilà donc j'espère que ça pourra aider quelqu'un salut